Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve ici sur PaintShop Pro. Donc ici j'ai mis une image, une fleur en PNG avec le fond ici transparent. Donc on va voir pour lui mettre une ombre portée. On va y créer une ombre derrière. Donc je fais un double clic sur cette fleur. Donc ici on voit qu'on est sur l'aperçu général. Je vais décaler un peu ici pour voir ce que je fais. Voilà, on va aller ici sur Style de calque. Et ici, on va coucher Ombre portée. Voilà qui est fait. Je vais faire mon réglage comme ça. L'opacité... On va augmenter un peu, je vais peut-être mettre une couleur plus foncée. Donc on ne le voit pas ici trop. Ce que je vais faire, ce qu'on va faire, on ne voit pas grand chose. Comme il est en PNG, on va lui rajouter... Je vais mettre un calque. On va le placer en dessous. On va le peindre en blanc. Voilà. Donc je double clique ici. Je mets Style de calque. Ombre portée. Donc ici j'ai fait un aperçu sur l'image. On verra mieux aussi. Voilà. Donc on voit que ça nous a créé une ombre derrière notre fleur. Donc étant ici, on peut... On peut voir... On peut régler... Pour... Orienter son ombre. Donc ici on a la taille. Donc au plus j'ai mes grandes... Voilà. Et si on voit, ça fait... Un flou quoi. Ça ne fait pas une ombre nette quoi. Et puis l'opacité, admettons... On va baisser un petit peu, comme ça. Pour avoir une opacité... A peu près correcte. Donc ici, je ne sais pas, ils ont mis palette de couleurs... Ça ne sert strictement à rien. Parce que j'ai jamais vu des ombres rouges, bleues, verts, jaunes... Donc ici, on a nos dégradés du noir au blanc. Donc on va pouvoir, par exemple, choisir pour son ombre. Donc celle-ci me paraît très bien. Je vais juste baisser. Hop. Non, de l'autre côté, excusez-moi. Rajouter un peu de l'opacité. Voilà. Pour faire quand même une ombre un peu plus réaliste. Donc je fais OK. Donc je vais cacher celle-là. Comme c'est en PNG. Donc là, on voit... Que l'ombre a été prise. Donc on peut l'enregistrer comme ça en PNG. Et puis... Nous en servir pour faire une autre création. Mettre sur une photo. Ou... Ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. A bientôt.